Merveilleuse année à tous, tous nos voeux de santé, d'amour et de réussite chaque seconde de 2021. Que la paix et la joie soient avec vous en permanence. C'est un nouvel an, plein d'espoir et d'optimisme. Et dans le live week-end, nous avons décidé de démarrer en grande pompe avec une super star. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur. Il fait partie du top 10 des artistes africains les plus écoutés dans le monde. Fali Ipoupa nous rejoindra dans quelques secondes seulement. Ça va être chaud et je pèse mes mots. Dans Culturel, ce soir, Frédéric nous conduira sur la toile pour nous donner les clés du succès sur Instagram. Alors préparez-vous à prendre des notes. Ça va, non ? Ou bien, ça commence ? Bon, ça ? Bienvenue à tous sur Live TV. Le live week-end, vous le savez, c'est toujours mieux avec ma soupe-couille. Effectivement. Bonsoir les filles. Happy New Year. C'est vrai, bonne année. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de se souhaiter la bonne année hors antenne. Mais là, c'est la première émission ensemble. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Attention, on va en parler dans quelques instants seulement. Et vous savez, Rabia n'est pas avec nous aujourd'hui. On l'embrasse très très fort. Rabia, on pense fortement à toi. Mais attention, nous avons une surprise ce soir. C'est le grand retour de Dodo National. C'est l'orcaste, s'il vous plaît. Wouhou ! Oh là 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 ! Toujours la classe, toute l'habitude ! Et ici, vous m'avez trop manqué ! Et nous alors ! Happy New Year ! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Alors, quelles sont les résolutions de mes Queens pour cette année 2021 ? Déjà, on est en vie, c'est... C'est ça, c'est vrai ? C'est genre. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de prendre comme résolution ? Pour moi, c'est dans mes rapports avec la religion. Avec Dieu, vraiment renouer. Il y a eu un relâchement, donc je tiens à reprendre à tâche avec mon Dieu. C'est bien ça ! Sinon, la joie n'est pas complète. Ça va aller ! Alors, et toi, ma chérie ? Déjà, agrandir la famille, je dis ça, je dis rien. On n'a pas envie d'en parler. Je dis ça, je dis rien. Et puis, écoute, succès dans tout ce que je vais entreprendre. Ça a déjà le succès, ma chérie. Santé, longévité. Encore plus de succès. Plus de succès. Alors, résolution pour mon américaine. Je n'ai pas de résolution, j'en ai trop fait. Non, j'ai juste fait un tableau de vision à Vision Board. Et j'ai planifié un petit peu, on va dire, visuellement mon année. D'accord. C'est un peu confidentiel, j'ai l'impression. Non, non, pas du tout. C'est juste que ce ne sont pas des résolutions, c'est plus des actions à mener pour arriver à des objectifs. Ouais, ok, d'accord. Moi, déjà, finir cette saison. En bonne santé. Et puis, il y a plus beaucoup d'autres choses aussi. Comme agrandir la famille aussi. Comme trouver, par exemple, un homme à marier. Ah, ou ? D'accord. 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 Trouver. Je dis ça. Je dirais. Je dirais. Trouver ou accepter. Accepter, finalement, un homme à marié. Je pense que c'est juste. Accepter, accepter. Maintenant que tout le monde est bien installé, je crois que c'est le moment d'accueillir notre invité du week-end. Oui, on est prêts dès. C'est parti. C'est l'une des rares célébrités francophones à établir sa notoriété au-delà des frontières de son continent. Chanteur, auteur, compositeur, interprète et producteur, il fait partie du top 10 des artistes africains les plus écoutés dans le monde. Travailleur infatigable, il vient de sortir Tokos 2, la deuxième mouture d'un album qu'il veut international. Et c'est avec bonheur et fierté que nous déroulons ce soir le tapis rouge du Life Week-end à Dicap la merveille. El Mara, El Remago, three-time hustler, El Profesor, The King, Aigle. Faux-aigle ! La distanciation de qui se voit. Merci beaucoup, Timmy. Thank you. Ça va ? Merci. Timmy a voulu être un accompagnateur aujourd'hui. Exactement. Comment as-tu fallu ? Ça va, par la grâce de Dieu. Bonne année, si, bonne année à vous aussi. Merci, merci. Fadi, tu nous as vraiment respecté. J'ai essayé, vous savez. J'ai essayé d'être chic devant vous. T'es toujours tiré à quatre épingles. Et puis moi, je vois le diamant aussi, je n'ai rien. Il a caché, je te dis que vous l'avez caché. Il a caché les bracelets, tout ça, là. Ça se voit. Ça se voit. Quelles sont tes résolutions pour 2021, Fadi ? 2021, une grosse tournée. L'album vient de sortir. Oui. Bonne santé d'abord. La santé, c'est important. C'est important. Et puis, voilà, un peu d'argent. Un peu plus d'argent, tu veux dire ? Un peu plus d'argent, de concerts, de tournées, des albums, la famille, les amis. Que les amis soient en bonne santé aussi, c'est un peu grave. 2020 a été une année... Et la paix, surtout, pour le continent. Pour le Congo, pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Je disais que 2020 avait été une année éprouvante pour tellement d'artistes. Ça compte pas, ça compte pas. À part ton concert, évidemment. T'as fait ton concert. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait mon concert en 2020. Et j'ai sorti mon album. Donc, on doit le planter. 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 C'est vrai. 2020, c'est une année, entre guillemets... Pas évidente. Pas évidente. Très, très compliqué. Mais bon, on relativise. Oui. Bon, tu connais la majorité des filles présentes sur ce plateau. Mais tu sais que même si on se connaît depuis des années, c'est toujours un bonheur de te recevoir sur un plateau. C'est réciproque. Voilà, parce que nous, on a envie de... J'ai envie de te rendre hommage. On a envie de te dire à chaque fois merci pour tout ce que tu fais pour le Congo, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, avec Tocos 2, on sait comment tu es en train de gratter du public de ouf en France, en Europe. Et c'est une vraie fierté pour nous. On est très fiers de toi, Pani. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par quoi ? On va commencer comme d'habitude, parce qu'on appelle la carte d'identité de star, Fali. OK. Voilà. Donc, question-réponse, c'est simple. Il n'y a pas de piège dedans. Le piège, c'est après. C'est là-bas. OK. Tu n'as pas entendu dire le piège, c'est après. C'est après. Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi... Je ne suis pas venu comme ça. Il y a 10 ans de montant ici. Il l'a réparti. C'est bien, ça va être chic, alors. Alors, nom et prénom à l'état civil, Fali. Fali, c'est mon vrai prénom. Hippopansimba, c'est mon vrai nom de famille. Hippopansimba, c'est le nom de mon papa. Simba, c'est le nom de mon grand-père. Et Fali, c'est mon prénom. Ben voilà, c'est très joli. Simba, ça veut dire quoi ? Simba, je ne sais même pas, ça veut dire quoi. C'est le nom de mon grand-père, en fait. Date et lieu de naissance ? 14, 12, 77, Kinshasa. Donc, 14 décembre, tu as eu 43 ans ? Oui. Là, 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 là. Fali, tu es jeune, hein ? Tu es fait, tu es fait, c'est, 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 c'est vrai, là. Je ne suis pas du tout. Je ne suis pas du tout. Nationalité, nationalité, ethnie. Bon, nationalité... Je suis congolais et je suis... Ah, vous êtes ivoirien ? Mais enfin, je suis... Je suis pas d'Africain. Il est pas d'Africain. Je suis pas d'Africain. Mais, né à Kinshasa et puis, je suis du côté Anamong, en fait, en général. D'accord. Et Konda, mais c'est des Bangalas. Je pense que c'est des gens du Nord, je crois. Alors, situation matrimoniale, Fali, Poupa ? Tu es mariée, tu as des enfants, tu es célibatée. Tu vis en concubinage comme la plupart des hommes africains depuis de nombreuses années ? Ou bien ? Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, mais vas-y. On est en 2021, les résolutions sont là. Non, je suis mariée. Tu es mariée et tu es père de huit enfants, non ? Oh ! C'est un congolais, c'est rien, ça ! Non, je suis le plus sérieux des congolais. C'est ça, oui. Je crois que c'est dans les cinq enfants. Je ne suis pas du genre à... À pionner. Moi, je suis dans le trois chemins. Ah, oui, trois chemins, ça me rappelle un triste. Ils jouent avec nous, déjà. Niveau scolaire, Fali, Poupa ? Bac, comme on dit en France, duplôme d'État au Congo. J'ai pris ça, j'ai donné à mes parents. C'était un devoir pour toi ? Tu étais obligé de le faire avant d'aller poursuivre la musique ? En fait, c'était un devoir, parce que mon père voulait absolument que je fasse mes études, devenir médecin. Ah, oui, les parents. Bon, écoutez, moi, j'ai trouvé plutôt être chanteur, c'était plus cool. Même si je respecte beaucoup, je respecte énormément le médecin. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui doivent gagner plus d'argent sur cette terre, c'est des médecins, en fait. Oui, c'est ceux qui sont des vies. À l'époque, faire les études, docteur, moi, je pensais être artiste ou militaire. Parce que je voyais, quand je me voyais en tenue militaire, la tri... Le swag était déjà... Le swag était déjà... Non, c'est ça. Tu aurais pu être un médecin swaggy, hein ? Vraiment. Oui. Et quel type de médecine, si jamais tu as fait de la médecine ? La gynécologie ? Non, mais tu ne sais pas. Je dis ça, je ne dirais pas. Je ne sais pas. Vous êtes d'orcasme. Vous êtes gynécologue ? Gynécologue, pourquoi pas ? Ou pédiatre. Ou pédiatre. Ah, tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai que docteur Fali, ça sonnait bien, quand même. Docteur Fali. Vous êtes swag dans ça, là, encore. Qu'est-ce que tes parents faisaient, Fali ? Mon père était commerçant, businessman, comme aujourd'hui. Ils ont coulisé ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne disent plus commerçant. Ils disent, je suis un homme d'affaires. Oui, c'est ça. Mon père était un homme d'affaires. Ma mère, elle a fait des études coupe-couture chez nous. D'accord. Voilà. Donc, couturière. Combien de frères et sœurs, alors ? Ah ouais, une famille... J'étais pas dit, les Congolais. Famille nombreuse. Non, mais ça, c'était mon père. Ça, c'était... Lui, il est différent. Lui, il est différent. Mon père, moi, j'ai... 100 enfants, comme le papa de Youssef ? Non, je pense 14. 14. Oh, ça va, 14. Bon, ça, oui. Eh, gentil. Bon, alors, on connaît ton style de musique, finalement, ou pas, parce que... Moi, je fais du tokos musique, en fait. Maintenant, c'est tokos. C'est un mix de ses musiques congolaises, de la musique urbaine. Et la musique urbaine internationale. International, voilà. Parce que j'ai même pas envie de dire internationale française, parce que même, tu as chanté avec R. Kelly, etc. Quel est ton rêve le plus grand en tant qu'artiste, Fali ? Ça va être la dernière question pour l'ID de star. Mon rêve, tu sais, j'ai... Sans aucune prétention, j'ai essayé de réaliser plusieurs de mes rêves, en fait. Moi, j'ai fait Apollo, j'ai fait Bercy, j'ai fait des collaborations avec des artistes. Tu as eu des distinctions partout ? Je pense, aujourd'hui, peut-être gagner les Grammys. Ah oui, mais quand même. Moi, je pense que ça manque quand même, les Grammys dans le placard de Fali. Je suis d'accord. Nous allons revendiquer ça. Mais plutôt, les pays, nous, revendiquerons ce Grammy. Tu vas nous ramener un jour. Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'identité de star, de Fali, que vous souhaiteriez poser ? Je pourrais qu'elle prouve. À savoir si son casier judiciaire est vierge ou pas. Non, moi, je suis du genre... Je marche dans le droit chemin. Quand tu étais à Bandal, là, tu marchais dans le droit chemin. Non, quand j'étais à Bandal, c'est vrai qu'on a fait des choses. On dit, voilà. Avant, j'étais très jeune, ça ne comptait pas. Voilà, les bagarres. On n'a jamais pris en état d'ivresse, en cellule d'étoile. Il ne boit pas d'alcool, lui. Tu ne le fais pas ? Non, aujourd'hui, non, je ne le bois pas. Vous m'avez déjà changé. Je ne bois pas. Fali, normalement, si tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Qui ne fume pas, qui ne boit pas ? Mange, par exemple. Et chante, évidemment. Mais toi, je peux retourner les questions. Non, 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 c'est nous qui faisons les questions. Retourne toutes les questions que tu veux. Retourne toutes les questions, tant que tu ne les poses pas. Alors, les filles, maintenant, vont te passer au scanner, Fali. Ok. Fali n'a même pas peur. Je t'ai dit, ok, genre. Tranquille. Et donc, chacune des queens va te donner un qualificatif. Et puis, elles vont nous dire pourquoi ils ont choisi ce nom. Qu'est-ce que je suis venue faire ici, moi ? Mais non. Ok. Alors, qui veut commencer ? Qui commence ? Sophie ? Oui, comme je veux. Sophie, comme c'est ton frère, là. Vas-y. Comme je voulais. Alors, moi, le qualificatif, c'est Phénix. C'est vrai que tu te fais appeler Aide. Mais pour moi, tu représentes véritablement un phénix. Parce que, comme je te l'ai déjà dit dans le passé, je trouve que tu as une manière de te réinventer qui est juste incroyable. Que ce soit au niveau de ta musique, de ton style vestimentaire, de ta personne. Tu as décidé d'apprendre l'anglais à un âge que certains considéraient comme avancé. You know, toujours pour te mettre au prochain niveau, au next step. Et c'est limite comme si, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas de limite. Il n'y a rien qui t'impressionne. Et si tu décides que tu fais quelque chose, tu réussis à atteindre tes objectifs. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu fais pour continuer à demeurer avant-gardiste dans toutes les étapes de ta vie ? Bonne question. Je ne sais même pas moi-même. Je ne pourrais même pas te répondre. Sauf que je sais que je suis quelqu'un qui me prend des risques. Je suis un vrai challenger. Je suis… Tu n'aimes pas te laisser passer par les événements ? J'aime être un guide, pas un suiveur. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut un moment donné, il faut un leader, il faut savoir. Un leader doit être en mesure de prendre des risques. C'est important. Sinon, bon, il reste… Suiveur. Ma question va dans le même sens. Ça dit sans hésitation, je te décrirais comme une personne acharnée. Depuis le quartier latin, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as bossé très dur pour arriver au sommet. Il y a eu quoi ? Tu étais d'abord danseur, ensuite tu es passé l'île vocale. Non, j'étais… En fait, les gens disent danseur, je comprends, parce que chez nous, ce n'est pas la même chose. On dit juste musicien de, c'est-à-dire artiste, vous chantez, mais vous dansez aussi. Il n'y a pas que de danseur. Il n'y a pas eu une étape où tu ne faisais que de danser, ensuite, ou même la chorégraphie ? Non. On danse toujours, mais on chante toujours. Quand vous écoutez le premier album du quartier latin à l'époque, j'ai chanté plus de huit solos. Ok, d'accord. Bon, les gens ont détecté plus le côté danse. Parce que tu étais fort de danse. J'étais fort. Donc, en fait, je comprends quand les gens disent… Je n'étais pas artiste solo, en fait. J'étais un choriste, en fait. En vrai, c'est ça. Un choriste qui danse aussi. Donc, elle remplace danseur par choriste. Ça va, une chose de très sûre. Fort conscient des sacrifices à faire pour atteindre tes objectifs. À un moment donné, tu es passé à l'étape suivante. Tu as décidé de lâcher ton mentor, Kofi Olomide, pour faire Chemin seul. Il faut avoir un cran pour faire cela. Et puis, depuis ton premier album, Droit Chemin, qui a connu un succès fulgurant, tu n'as pas cessé de nous épater par la qualité de tes albums, tes collaborations, ta maturité et ton talent. Donc, Fali, ma question va, certes, dans le même sens, mais je voudrais savoir d'où est-ce que tu tires ta détermination dans ton travail acharné ? La détermination, je pense que moi, je suis quelqu'un de très, très positif. Et je suis un gars. J'aime bien gagner. Mais qu'est-ce qui te guide ? Qu'est-ce qui me guide ? Je ne sais pas. Je pense que, voilà, je pense que Dieu m'a donné d'abord ces dons-là. Et puis, après, ça vient peut-être de mon ethnie. Et puis, moi, je suis, tu vois, on est un peu chocho, là. L'équivalent des groupes est au code vieux. C'est comme si tu avais une idée très claire. Depuis, même avant d'intégrer le groupe Cartier Latin, j'étais déterminé à réussir. Moi, je voulais vraiment à tout prix réussir. Est-ce que tu dirais que tu étais visionnaire ? Oui, c'est ça. J'ai toujours été visionnaire. J'ai toujours été visionnaire. Les gens qui me connaissent, qui m'ont suivi depuis Cartier Latin jusqu'à aujourd'hui, ils vont comprendre que j'ai toujours été un visionnaire. J'ai décidé de faire des choses qui n'étaient pas encore connues à cette période. Chez nous, dans la musique, comme on l'aise. C'est ce qu'elle disait. Alors, Dorcas. Oui. Moi, je pense tout de suite à Sexapia. Oui. D'accord. T'as vu même lui-même ? Est-ce que t'as vu ? Je valide. T'as vu, t'as vu ça, Idré ? Oui, c'est ça. Non, mais parce que tu vois, à chaque fois, tu fais des sorties fracassantes, tes tenues vestimentaires époustouflantes. Donc, en gros, je me demande, est-ce que c'est inné ? Ça, c'est la question. Est-ce que c'est inné ? Ou tout simplement, c'est une stratégie de communication pour bien te mettre en poche la jante féminine ? Il faut bien dire, parce qu'on a l'impression que tout est travaillé, tout est parfait. En gros, t'es parfait, quoi. Bon, c'est vrai que je l'ai travaillé au fur et à mesure, mais c'est vrai que mon père est un putain de beau gosse. C'est un sapeur. Mon père, mon... Beau gosse, hein ? Il était beau gosse. Et puis, il aimait beaucoup s'habiller. Pas la sapologie. C'est différent. Moi, je suis un peu dans l'exagération. Mon père était quelqu'un de frais. Il était très, très frais. Donc, c'est un peu inné. Et puis, c'est inné. Et puis, bon, moi, je viens de Bandal. Bandal, nous, on empruntait des baskets par-ci, par-là, des fringues, tout ça, on voulait être présentable. Et voilà, avant, quand je n'avais pas encore de moyens de me procurer des choses, j'ai emprunté, on appelait ça mon adjumat. C'est-à-dire, je viens chez le frère de Sophie. Il m'a dit, j'ai vu ta paire des baskets. Tu me la donnes. C'est un petit leasing vestimentaire, quoi. C'est ça. Donc, j'ai du vécu, moi. C'est-à-dire, on a emprunté. Et puis, après, avec le temps... Avec le temps, voilà, je... Actuellement, les coups de chien. Non, c'est l'équipette. Là, là, même, là, même, là. Regarde, là. Si on le kidnappe, là, comme ça. Il y en a aussi. Il y en a de pour tous les choses. Oui, sur la gauche, la droite, le milieu. Merci beaucoup. Et puis, voilà, je... Donc, voilà, et aujourd'hui, bon, c'est vrai que les filles m'apprécient parce qu'elles savent que je suis quelqu'un des biens. Et puis, j'aime bien, quand même. Je déteste qu'on me déteste. Donc, tout ça, en fait, ça va faire. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. C'est vrai qu'on en connaît beaucoup, des artistes, mais tu fais partie des plus gentils. Voilà. C'est vrai. Et c'est pas comme dirait à Salpots, c'est pas du VI, hein. C'est vrai, vrai. C'est du vrai, vrai. Du coup, ils partagent ces diamants, c'est ça ? Non, pas dans ce sens. C'est humainement, humainement. Non, c'est vrai. Surtout pas, l'émission ne fait que commencer. Fali Kipupa est toujours avec nous. Et dans un instant, il s'installera dans notre fauteuil bleu pour une séance de confessions intimes. Merci de nous rejoindre sur Live TV. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez désormais nous regarder en direct sur le Live Play. Il vous suffit simplement de télécharger l'application et de vous inscrire sur la plateforme pour bénéficier des programmes de la télé sans filtre. Notre invité, Fali Kipupa, est toujours avec nous. Vous le retrouverez tout à l'heure dans le Confessionnel. Tout de suite, culturel. Et pour nous donner les clés du succès sur Instagram, la grande directrice éditoriale du magazine en ligne El Côte d'Ivoire. Frédéric Leninger, s'il vous plaît. Voilà. Attention, attention. Bonne année. Bonne année. Hello Fred. Bonne année. Bonne année Fred. Bienvenue. Voici Fali Kipupa, Fred. Enchantée. Tu nous conduis sur Internet aujourd'hui. Oui, ça, exactement. Aujourd'hui, je profite de ce début d'année pour parler d'un sujet dont Fali Kipupa va pouvoir nous donner plein d'astuces. Parce que je veux parler d'Instagram. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à être de plus en plus célèbres, présents, ou de vendre personal branding, de vendre leurs images, de vendre leurs produits. Aujourd'hui, je voulais donner quelques tips et puis profiter de cette table où il y a des connaisseurs et connaisseuses. Fali, tu es suivie par près de 2 millions de personnes, non ? Ou plus, je crois. 3 millions, quelque chose. Et toutes les langues. Sur Instagram. C'est incroyable parce qu'ils s'expriment en français, mais les gens sont à fond. Ils sont partout. Alors ? Je ne vais pas spoiler la fin. Donne-nous les clés. Alors, les clés que vous connaissez très bien, déjà, c'est la bio. Donc, je dis ça vraiment pour la personne qui commence. À essayer de se présenter, vraiment dire qui vous êtes, ce que vous faites et d'être de plus en plus intègre parce que le marché est serré, serré, serré. Donc, soyez beaucoup plus intègre. D'accord. Et faites un compte en ayant une vision. Avant, tout le monde s'inscrivait sur Instagram parce que je crois qu'il le faut. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de travailler son personal branding, même si c'est un Instagram avec vos amis. Voilà, diffusez vraiment ce que vous voulez, ce que vous voulez donner, vos passions. Biographie. Deuxième point, la photo de profil. La photo de profil. Elle compte. Elle compte, hein ? Dorcas. Oui. Donc, la photo de profil, écrivez à Dorcas pour plus d'informations. Déjà, bon format, bon format et photo de haute qualité. Je ne me trompe pas. Non. On ne met pas son chien pendant deux mois. On ne met pas du photo. On ne met pas son photo. Vous pouvez aussi faire un truc, c'est photo de météphique. Photo, quand même. N'écoutez pas Dorcas. Voilà, mettez vraiment quelque chose en adéquation avec l'image, soit du profil. Fanny, qu'est-ce que tu as, toi, comme photo de profil ? Photo de profil, mon album, mon chien. C'est sur Instagram, mon album. Chola. Mon goberman, Frédéric. Puis on te montre la meuf qui célèbre les One Million et tout. C'était avant, on a plus que ça, maintenant. C'est pas moi qui l'ai choisi. Coucou, est-ce ? Alors, regardez aussi les autres comptes pour s'inspirer. Et surtout en Afrique, on a cette culture de ne pas vouloir regarder les autres. En tout cas, quand on regarde, c'est pour aller directement copier. Il y a la nuance entre inspirer et copier. C'est-à-dire vraiment aller regarder ce qui fonctionne et s'adapter et proposer quelque chose qui va dans votre sens pour votre produit, pour votre mindset, votre vision. Voilà. On reste dans l'intégrité et l'authenticité. Et intégrer votre compte à toutes vos plateformes. Ça, on va en parler. Si vous voulez savoir plus, vous allez sur www.ci. Voilà. Je ne peux pas me permettre d'être trop technique ici ce soir. Elle ne peut pas tout donner. Voilà. Mais surtout, postez régulièrement. En ce moment, il y a des gens qui disent qu'ils ont des grosses galères parce qu'ils ont des super comptes à 1 million, même plus, mais qu'ils n'ont pas posté depuis très longtemps. Ils sont restés sur leurs trois derniers feeds qui ont fonctionné et se sont dit « on tient un truc, on ne poste pas ». Alors, il y a un algorithme sur Instagram qui fait que si tu arrêtes de poster, ben… Après, il faut entretenir aussi les followers. Voilà. C'est ça. Et quand on est une star de ta trempe, est-ce qu'on continue soi-même d'entretenir ses followers ou on a quand même une équipe derrière qui est chargée de prendre des photos, d'écrire les posts ? Oui, mais ça dépend. Moi, sur Instagram, mon Instagram, c'est moi qui s'en occupe. Ah, c'est bien à savoir. C'est lui, hein. Si tu envoies un message, je ne réponds pas. C'est noté. Oui, donc… C'est pas au niveau national. Je ne suis pas accro non plus. Moi, il y a des fois, je fais deux, trois jours, si il n'y a rien d'intéressant à poster, je ne poste pas. Moi, ce qui me plaît sur l'Insta de Fahy, parce que je te suis, c'est qu'il ne parle pas beaucoup, en fait. Non, je parle pas. Il montre ses sapes. On va nous faire un plan. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Non, exactement. Sinon, ça sert à rien. Oui, mais toc. Et c'est fini. Je vais commencer à faire les journalistes sur mon Insta. Tu fais bien. Tu n'as pas le temps, de toute façon. J'allais venir, donc, un storytelling, créer une histoire. Et c'est vrai que c'est impressionnant, sur votre compte Instagram, il y a une histoire. Il n'y a pas besoin de parler, de mettre beaucoup de bruit. Et en même temps, sur certains comptes, il y a besoin de raconter des histoires concrètement. Donc, ça peut être très visuel. Ou il ne faut pas avoir peur d'écrire des romans. Quand on regarde certains, surtout américains, compte Instagram, où les personnes partent dans un storytelling, une histoire pendant rendez-vous sur le compte de Oprah. Ça permet de garder la durée d'écoute ou de connexion, parce que les gens ont envie de savoir la suite. C'est ça. Il n'y a pas le temps de lire. Alors, il y a des gens qui vont sur des comptes pour lire, parce que tu sais que tu vas aller sur un mentor qui va t'apprendre quelque chose, style développement personnel et qu'on sort. Voilà, donc, bravo encore pour ça. Il y a la règle des 3F, comme on dit, le feed, filtre, filigrane. Beaucoup de gens disent, mais c'est trop beau, il y a des photos incroyables. Allez voir le compte de Sophie Haïda. Je tiens quand même à te faire un petit clin d'œil là-dessus, là. Elle ne blague pas avec son filtre. C'est une américaine. C'est une américaine. C'est une stétoise. Voilà. Tu vas rapidement le savoir. Tu sais que Sophie l'a dit, Fahli va me demander, tu danses toujours ? Parce qu'elle, en fait, il y a la musique africaine qui passe, elle danse comme les américains. C'est faux ? Non, elle arrive à faire les deux. Moi, je te défends. Aujourd'hui, alors. Autre chose ou c'est... Non, je termine. Parce que moi, j'ai hâte pour les... Allez poser des questions à Sophie sur le feed, parce qu'elle a un feed exceptionnel. Ça donne une belle première impression. La qualité d'image, on en a parlé. Variez le contenu, s'il vous plaît. C'est important. Variez le contenu. Allez voir le contenu de Connie. C'est très varié. Mais on arrive à savoir what's the point. Et terminons sur les hashtags. Ça ne sert à rien d'en mettre 90 000. Ça ne sert absolument à rien. Surtout aujourd'hui, au début, c'était le cas. Mais maintenant, pour avoir une base de référencement, on n'a pas besoin d'en mettre 400 000. Et je vous dis plus sur elle.ci. Voilà. Ou t'as le 3w.elle.ci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. On va continuer notre interview à notre star. Fally, on va arriver à une partie de l'émission qui me plaît beaucoup. Ce sont des questions cool ou des questions trash que les filles vont te poser. Maintenant, ça va dépendre de quelle carte tu vas tirer au sort. Je suis obligée de répondre. Il n'y a pas un joker, machin. Non, mais c'est la télé sans fil. La télé sans fil. Est-ce que tu peux choisir un chiffre entre 1 et 6 ? 1. Très rapide. Il s'est dit que c'est low, ça va être plus soft. Question cool. Qui s'y met ? Sophie, question cool pour Fally Poupa. Non, mais ça reste toujours autour de la carrière. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Il nous a menacés. Fally, le confessionnaire arrive. Je sais que tu rêvais de faire certains featuring dans ta carrière. Tu en as fait notamment un avec Arkeli qui, en tant qu'artiste en tout cas, était exceptionnel. Aujourd'hui, après lui, quelle est la prochaine personne, le prochain artiste aujourd'hui dans le monde avec qui tu aimerais collaborer ? Il y en a tellement. C'est vrai que là, j'ai un projet l'année prochaine, cette année d'ailleurs, 2021, avec Teddy Riley. On est en train de faire des choses qui vont arriver. Et pourquoi pas Rihanna ? Ah, je t'imagine la chanson. Il y a tellement des featurings. Mais pourquoi pas ? Fally et Rihanna sur un titre, ça va être mortel. Non, je n'ai pas dit qu'on va le faire. Je vais le faire avec Rihanna. Non, j'ai dit, si tu le fais, ça va être mortel. T'imagines, c'est que ça fière de ça là encore ? Ah oui, non, non. C'est que ça fière aujourd'hui. C'est nouvel an. C'est nouvel an. C'est nouvel an. Non, non. C'est quoi ? Attends, je ne peux plus parler maintenant. Normalement, tu n'as pas le droit de parler. Non, mais les filles, ce n'est pas la fin du mandat. Tu as compris ? C'est le début de la vie. Ok, donc c'était quoi ta question ? Ah oui, tu l'as déjà posée. Il faut que tu tires au sort un autre chiffre. Je te surmai. De 1 à... Enfin, de 2 à 6 finalement, puisque tu as pris 1. On va prendre 2. Tocos 2. Ah, toi aussi. Tocos 2. Ah, Dieu merci. Trash. Tu me laisses ça ? Tu me laisses la question trash, si je laisses. Alors, c'est moi. Oh non, c'est tranquille. Mais ça, je suis un mingalophone. Il y a des fois, je ne comprends pas le français. Ce n'est pas grave, on va voir. Alors, il n'y a pas très longtemps, tu t'es offert une bague de 13 millions ou plus même et qui a vraiment chauffé la toile. Donc, tes fans se sont un peu pleins. Comme quoi, vu la situation du pays et la situation que tout le monde traverse aujourd'hui, donc ma question, elle est simple. Est-ce que, voilà, c'était un caprice ? Et à côté de ça, est-ce qu'il t'arrive vraiment de penser à tout ce qui est oeuvre caritatif ou on est tout simplement très dépensier et on s'en fout du reste ? On s'en fout du reste, en fait. C'était une question trash. C'était, ouais, c'était une petite question trash. Ça va, on est d'accord. C'était une bague, là. C'était une bague, là. C'était une bague. C'était une bague. Mais eux aussi. Ah bon ? Mais j'avoue qu'elle est jolie, elle voit. Oui, oui. Mais entre-temps, tu vois, les gens se sont plaints, ils aimeraient savoir... Bon, là, cette bague coûte 20 000 euros. Donc ils t'ont diminué. Non, laisse-moi finir. Cette bague coûte 20 000 euros. Après mon concert de Bercy, j'ai donné 15 000 euros à la fondation Dajou. D'accord. J'ai donné 20 000 euros à la fondation des docteurs Mukwege au Congo. Denis Mukwege. Denis Mukwege, le prix Nobel de notre Congo. Mais les gens n'ont pas vu tout ce que tu as fait pour ça. Ils ont vu, non, je réponds juste parce que... Et même avec sa fondation ? Avec ma fondation, j'ai offert une ambulance médicalisée qui coûtait plus de 40 000 euros. à l'hôpital général de Goma. Tu as le droit de te faire plaisir. J'ai repeint les écoles. J'ai acheté des terrains pour des orphelinats. J'ai mis de l'eau potable dans une commune qui s'appelle Kisenso à Kinshasa. De plus de 20 000 personnes. La commune est vraiment enclavée. Mais pourquoi ils en ont fait tout un drame, alors, du coup ? Attends, il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Ils voulaient, non, ils vont avoir... Il va t'expliquer. Donc, j'ai acheté des bancs. J'ai libéré les mamans qui venaient d'accoucher dans les maternités. Parce qu'en Afrique, vous savez, quand vous accouchez, vous payez pas et on vous retient prisonnière dans les maternités. Donc, j'ai libéré plus de 200 mamans au fond. J'ai fait beaucoup de choses, moi, avec ma fondation. Si je peux quand même... T'offrir. M'offrir. T'offrir plaisir. Une bague. Mais comme quoi, le bienfait n'est jamais vraiment mis... Non, mais tu sais, aujourd'hui, les gens... Écoutez, bon, c'est pas que la bague. J'ai le droit. Moi, aujourd'hui, j'aide les gens. Et j'ai mes clats aussi. J'achète des voitures, des vêtements. C'est mon argent. Et en même temps, t'as pas besoin d'aider les gens et en faire toute une publicité. Tu sais ce que tu fais. Mais les gens qui connaissent Fali, les gens qui me suivent... Regardez, ma fondation s'appelle Fali Hipoupa Foundation. Mais au lancement, t'étais là, non ? Oui, j'étais là. Ah non, c'est une question. Ah non, c'est vraiment... Mais non, mais moi, c'est... Ah moi, je parle. C'est la voix du peuple. Elle est la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. C'est un terrain très, très glissant. Je vais le changer. Je vais faire des révélations. Non, non, non. Ok. Conni. Mais j'en sais rien, moi. Je vous regarde. En fait, j'ai une fondation qui est en place depuis 2013. Oui. On est aujourd'hui à notre 20e action. C'est-à-dire des actions, des grandes actions. Mais bon, les gens, aujourd'hui, tu sais, il y a trop de donneurs de leçons sur l'Internet. Il y a des gens qui n'ont même pas fait des notes vocales, mais qui critiquent des chansons. Les gens qui n'ont jamais... Les gens qui n'ont jamais fait une belle photo, mais qui critiquent des clips. Qui critiquent les clips. Les gens qui n'ont jamais fait une vidéo, qui critiquent des films. La question était bienvenue. Comme ça, Fali, il précise tout. Non, comme ça, il y a la... Tout est clair. Tout est clair. Tu as cinq, tu as quatre et tu as trois. Allez, bon. Pour te faire plaisir, je prends cinq. Tu me fais plaisir, Fali. Ça doit être toi-même. Allez, vas-y. Ça va être connu parce qu'il a répondu à quasiment toutes les questions trash que j'avais en tête et il m'en restait une cool. Ah, OK. Pose la question cool, alors. T'es tellement gentille. Elle est vraiment cool, en plus. T'as échappé, belle. Non, je suis quelqu'un des réglo. Et puis, Dieu t'aime. Dieu me préfère. Il ne vous déteste pas, mais il me préfère, moi. Alors, c'était... Moi, je vais revenir sur la mode parce que je regardais un peu le palmarès et j'avais envie de demander est-ce que tu as des projets dans une création de marque ? Attitude. J'ai une marque qui est déjà lancée. On lance la deuxième collection. Elle, il t'attendait là. Il m'attendait là-dessus. Attitude. Ben oui, quand je porte des trucs, Attitude, c'est ma collection. Ah ouais, génial. C'est quoi ton projet là-dedans, alors ? De sortir que la marque ou d'aller... Ou c'est un projet qui impacte l'Afrique ? Non, pas que l'Afrique. Donc, ça impacte le monde, en fait. Il ne faut pas qu'on soit toujours... C'est pour ça que je pose la question. Non, en fait, c'est une marque de vêtements, comme j'aime le... Tu vois, j'aime bien couvrir ma peau. Tu vois ? Ah ouais ? Je déteste mes baladés à poils. Donc, j'ai créé cette ligne de vêtements qui s'appelle Attitude parce que tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. Et la première collection était déjà là depuis, je crois, deux ans. On devait lancer la deuxième collection juste avant le confinement. Et là, on est fin prêt. Je pense que... Alors, en fin janvier, on lance la deuxième collection. En tout cas, moi, ce que je pense que... Moi, ce que je pense que... Comment l'on appelle ? Le site est là, Attitude Station. Ne t'inquiète pas, Fred. Parce que je suis sûre que nous, sur ce plateau, on sera en attitude dans un mois. C'est ça. Bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vais très rapidement parler de Talkos 2. Donc, les deux albums réunis, tu as fait des fuites avec vraiment de grandes stars internationales aujourd'hui. Et c'est vrai que la majorité de tes chansons parlent de show, de danse, etc. Mais tu fais quand même un clin d'œil à un sujet qui touche vraiment l'Afrique à travers une chanson qui s'appelle Migrants de rêve. Je voulais qu'on s'arrête deux minutes là-dessus et que tu nous parles de ce titre-là. Près deux ans que j'étais en studio en mode Talkos 2. Il y a eu beaucoup de drames par rapport à nos frères et sœurs qui quittent notre continent pour aller soit disant à l'Eldorado en Europe. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent, mais je suis juste en train de lancer un message surtout aux dirigeants qui nous dirigent, c'est les gens qui sont censés tout mettre en place pour qu'il n'y ait plus de ressortissants qui vont aller mourir de l'autre côté. Et au pays qui accueille quand même ces migrants-là. Ceux qui les accueillent à mon édiforme, on leur dit merci, mais ceux qui ne sont pas encore en mode, il faut leur dire un peu d'humanisme. Et pour nos frères qui s'aventurent, qui prend ce genre de risque, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que non, il ne faut pas le faire. On comprend, c'est dur, mais il faut vraiment... C'est compliqué. Il faut quand même dénoncer ce qui se passe. Il faut décourager. décourager parce que si on décourage, on n'est pas... Qui suis-je pour décourager les gens qui pensent que de l'autre côté, il y a la vie ? Moi, je dirais qu'il faut quand même réfléchir deux fois avant de prendre ces gens de vie. Parce qu'il y a plein de gens qui sont de l'autre côté qui ne vivent pas forcément mieux que les gens qui sont ici. Fali Poupa, il est temps maintenant pour toi de rejoindre notre fauteuil du confessionnel. Et justement, pendant que Fali s'installe, on va se regarder un coup, un extrait de la vidéo du tube qu'il a fait en fit avec le prince d'Aj. Et ça, c'est un extrait de Talkos 2. On regarde ça. Merci à tous de passer votre début de fin de semaine avec nous sur Live TV. Fali Poupa est notre invité dans le Live Weekend. Et voici son confessionnel. Ça va, Fali ? Talkos. 14 ans dans la carrière d'un architecte de nos rêves, c'est mille fois rien. Mais avec toi, Fali, on peut prendre le risque de professer en si peu de temps. Tu as vécu mille vies, Fali Poupa. Courts et penchements sur un des pans entiers de cette trépidante carrière. Tu en as beaucoup dit dans tes nombreuses interviews, mais le mystère est toujours broussailleux. Ta famille, ton mentor, tes rencontres, tes transformations, voici les feuillets de ta liturgie, les chapitres de ton confessionnel. Es-tu prêt à répondre à nos questions avec sincérité ? Oui. Pourquoi tu regardes sur la gauche avant de dire oui ? Non, je regardais l'écran témoin. Je pense que je... Je suis quelqu'un qui manque une seule fois par an. J'avais déjà menti, donc je n'ai plus droit. On est en janvier, on est en 2021, tu n'as pas encore menti. C'était le 1er janvier. D'accord, donc c'est bon ? Oui, c'est bon. OK. On va commencer par le chapitre ton mentor, Kofi Olomide. Yep. On sait tous que ton départ du quartier latin avait été en coup dur pour Mopao. Quels sont aujourd'hui tes rapports avec lui ? Téocos. C'est-à-dire ? Bien. Propre. Sans problème. Sans problème. Est-ce que tu as eu le sentiment, à un moment donné, d'avoir quand même trahi celui qui t'avait permis de sortir de l'anonymat ? Non. Est-ce que tu as eu ça ? Non, jamais, jamais. Je ne dirais pas. Moi, je n'ai jamais trahi. Je suis resté fidèle. Sauf qu'à un moment donné, dans la vie, il faut savoir prendre... se chercher, comme on dit, ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des new challenges. Il était temps pour moi peut-être de partir et voilà. Il y a eu beaucoup de choses en fait que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dévoilé, mais je pense qu'il était temps pour moi d'emprunter une carrière solo. Tu as compris sa peine ? Oui, oui. Pourquoi pas ? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut espérer un jour vous revoir ensemble sur une chanson ou sur un album ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Qui ferait le premier pas, alors ? Il n'y a même pas de question aujourd'hui, on a une bonne relation. Je veux dire, pour recollaborer ensemble. C'est un producteur qui doit faire le premier pas. D'accord. Et vous mettre ensemble ? Voilà. Moi, je suis chez Warner et lui, je crois qu'il est, je ne sais pas, un ND ou je ne sais pas. Mais c'est des choses qui peuvent se faire. C'est vite fait, ça. Nous, on est artiste. Moi, j'ai mon studio. Il a son studio pour faire du son, d'enregistrer. ça, ce n'est même pas un problème. Mais c'est la personne, la structure qui va distruire l'album doit être costaud. Abordons le chapitre de tes rencontres, Fali Poupa. Une des très importantes dans ta carrière, c'est celle avec l'artiste star américaine R. Kelly. D'ailleurs, vous avez partagé une chanson ensemble sur l'album Tokosa. Donc, Nidja. Nidja, oui. Nidja, bébé. Nidja, bébé. Très, très belle chanson. Aujourd'hui, R. Kelly est en prison, rattrapé par une affaire d'abus sexuel. On ne t'a pas trop entendu te prononcer sur la question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Toi, qui l'a côtoyé de très près, tu es même allé dans son manoir et tout. Oui, en tout cas, moi, la personne que je connais, j'ai été surpris d'apprendre tout ça. Vous savez, je le connais en tant que... quand j'étais jeune, je... Tu étais déjà fan ? J'étais très, très fan de lui, comme tout le monde d'ailleurs. Et quand il m'a reçu chez lui à la maison, il a toujours été pour moi un artiste qui m'a offert une guitare, qui m'a apprécié, qui me respectait, qui m'a montré le côté, qui m'a respecté, qui m'a invité à Washington, à Washington pendant sa tournée. et voilà, donc c'est un grand frère. Mais le côté où... Le côté sombre. Le côté sombre, je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu ça. Tu as été dans son manoir, non ? Oui, mais... Tu n'as pas vu les filles. Justement, non, il n'y avait pas de filles. Pour te dire qu'il a... On s'est croisés une fois à Chicago, une fois à Atlanta, il était avec ses cousins, avec ses amis. C'est un gars cool, quoi. Il nous a... J'ai été surpris d'apprendre tout ça. Mais bon, écoute, je laisse la justice faire son boulot. À présent, le chapitre de ta famille, Fadi, est-ce qu'on peut parler un peu de ta femme ? Depuis quand est-ce que vous êtes ensemble ? En fait, elle ne prend jamais le micro, donc je préfère qu'elle reste en anonymat. Ça, on l'a remarqué, en fait. C'est toi qui lui as demandé de ne pas faire ça ? Elle déteste que quand je parle d'elle, sinon elle va se fâcher. Et tu ne veux même pas nous dire quelle est la plus grande qualité que cette femme qui partage ta vie depuis de très, très, très longues années a, possède ? Loyauté, fidélité. Alors, quel genre de papa tu es avec tes nombreux enfants ? Tu es plutôt... Papa sévère ? Papa chocolat ? Je suis sévère. Je suis un papa cool, mais un peu sévère quand même. Tu vois, j'ai quand même une grande fille de 18 ans, tu vois. C'est Monique ? Keïna, oui. Elle s'appelle comment ? Keïna, Monique. C'est vrai ? Elle s'appelle Keïna ? Oui. Je te dirai pourquoi j'insiste là-dessus après. Donc, je suis obligé d'être un peu pas dur, mais un peu de sévère, mais cool aussi. Tu vois ? Je ne suis pas comme le papa à l'ancienne, mais je suis un bon papa parce qu'elle le dit souvent. Et le plus dur pour le papa star que tu es, c'est quoi avec tes enfants ? Le plus difficile ? Le plus difficile, ce n'est pas à avoir, à passer plus de temps avec eux, tu vois. Tu voyages. Par exemple, là, j'ai passé le fait de faire une journée ici à Abidjan, loin de mes enfants, loin de la famille. Mais ça va. Mes enfants comprennent, ils savent qu'aujourd'hui, notre père n'a pas... Ce n'est pas un civil. Quand on dit civil, ce n'est pas une personne lambda, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un médecin, c'est un chanteur. Donc, il doit aller faire plaisir aux gens pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tu vois ? Et ils comprennent. Oui. Et on a vu que dernièrement, tu avais posté une vidéo de Malka, la dernière. Voilà, la star. C'est la dernière ou l'avant-dernière ? L'avant-dernière, oui. La star, comme tu dis, très jolie. Je pense que ça sera une chanteuse. Ah ! Et tu n'es pas contre ça ? Tu ne peux pas être contre un don de Dieu ou un talent. Mais bon, je vais canaliser. Si vraiment, elle veut faire la musique, je serais obligé de canaliser. Elle, c'est une quainerie. Elle est comme Sophie. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à ton papa aujourd'hui avec le succès que tu as, même n'étant pas docteur, qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire aujourd'hui ? que, bon, papa, tu vois, il n'y a pas que les médecins qui sont des gens bien. Il y a aussi les chanteurs qui peuvent être des gens bien, qui donnent un peu de... Tu penses qu'il serait fier de toi ? Oui, bien sûr. Déjà, il était fier de moi quand j'ai commencé. Il est mort, un an après mon explosion en tant que chorégraphe ou chanteur ou choriste au sein du quartier latin. Donc, il m'avait déjà vu. Il avait vu mes débuts, mais c'est ma mère qui ne m'a jamais vu devenir artiste. Ça, c'est un regret. Oui, un vrai. Ta plus grande fierté aujourd'hui, c'est quoi ? Fadi, ça va être la dernière question. Moi, ma plus grande fierté aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à être quelqu'un de bien, malgré tout ce qu'il y a autour de la célébrité, l'artiste. Je pense, je pense garder la tête sur les épaules et garder mes valeurs. Voilà. Parmi les choses qui dérangeaient mon père, que je devienne artiste, c'était le côté voyou des artistes. Fumeur, tu fais un peu l'enfant mal élevé. Évidemment, à Bandal, on a fait tous un peu le voyou. On s'est battus. On n'était pas correct. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci à mon père. Il m'a envoyé quand même à l'école pour avoir une base. je suis allé à l'internat et j'ai gardé ces valeurs. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas le taré. Je ne pense pas qu'être artiste et musicien te donne l'autorisation de se comporter comme un super mec. Tu gardes la tête sur les épaules. Exact. Vraie dernière question. Oui. Est-ce que tu as menti dans ce confessionnal ? Non. Tu es sûr ? Non, je n'ai pas menti. Merci encore. Merci pour ta fidélité pour ce moment d'intimité. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes seulement pour la suite du Life Weekend avec une interview sur mesure à notre invité Fali Ipoupa. Je ne vous en dis pas plus. À suivre également la boîte à défis, les plans du week-end, le Zap TV et une petite surprise à notre star. Bienvenue dans la suite du Life Weekend. Nous sommes passés dans notre beau salon, ce qui veut dire que dès cet instant, plus personne ne se prend au sérieux. Fali Ipoupa, the king, est toujours avec nous et on a hâte de voir tout à l'heure sur quoi il va tomber dans la boîte à défis. Voilà. Pour l'heure, voici son interview sur mesure. Fali Ipoupa, tu as sorti il y a quelques semaines Tocos 2, donc deuxième album international, même si on sait que tu as une longue carrière. Ça te fait six albums là maintenant. C'est ça ? Oui, six albums studio. Avant ça, il y avait Contrôle, avant ça, il y avait Contrôle 1. Non, non. Il y avait Tocos 1. Tu te manques de moi. Il y avait Contrôle 1. Non, juste avant ça, il y avait Contrôle. Maintenant, il y avait Tocos 1. Voilà. Arsenal de Belle Mélodie. Oui, ça c'était il y a longtemps. Enfin bref, Kossaleka, tout ça. Kossaleka. Et puis, pour Tocos 2, nous, on a décidé de te faire une petite interview sur mesure, c'est-à-dire que Tocos, tu nous as expliqué, c'est Kito Ko. Oui, Kito Ko, joli, sexy, chic, bien. C'est toi qui l'as inventé, on est d'accord. Et aujourd'hui, tout le monde le prononce à travers toute l'Afrique. Oui. Donc, ça veut dire que tu as un gars, quelle que soit la situation, même si elle est compliquée, Jean, on peut même... Toi, tu arrives à la rendre Tocos. Toujours. C'est toi, c'est toi, The King. Tu es sûr de toi, hein ? Oui, il faut être sûr de toi. Non, non, mais tu me dis juste ça. Flippé, là. Flippé. Non, c'est qui ne te tue pas, tu rends plus fort. C'est qui ne te tue pas, tu rends plus fort. Alors, donc, les filles, les queens, vont chacune son tour te raconter une histoire compliquée. OK. Il faut que tu arrives à la rendre Tocos. OK, vas-y. On va commencer par l'histoire numéro 1. Moi, vous me plaisez trop quand vous me regardez, là, c'est écrit « insu la feuille des qui ». Voilà. Vous me mettez pas. Je me mettez pas. Parce que t'as vu quand même à regarder en mode... Faites tes deux, mais vas-y dans un. C'est trop une gamine, cette fille. Allez, vas-y, elle me fait. Sur ma veuille. Vas-y. Elle commence, Sophie. Elle a ici. Oui. Je suis à rendez-vous avec une nouvelle conquête. OK. Ça fait six mois que tu lui fais la cour, mais voilà, le soir du rendez-vous, tu es pris d'une allergie qui provoque des démangeaisons sur tout le corps. Tu ne peux t'empêcher de te gratter. Et pas ce cas. Lago t'appelle, elle t'attend, elle t'envoie même une photo d'elle. Elle est plus belle que jamais. Une photo comment ? Ah ! Une photo de ton corps. Elle est plus belle que jamais. Tu n'auras pas de deuxième chance. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'arrive, je lui préviens, je dis, écoute, chérie, tu sais que je t'adore, mais j'ai eu un sale coup ce matin. Tu vas partir quand même. Je vais venir, bien sûr que je vais arriver. de lui parler, là. Mais j'arrive. J'ai un sale truc. Elle peut avoir peur. Elle va avoir peur. Tu te grattes le corps. Est-ce qu'il est palier ? Il ne faut pas qu'il dise ça. Un garçon lambda, comme ça, ma chérie. Non, mais attends. Non, attention. Quand tu l'as draguée, elle t'a vue, non ? Oui, elle t'a vue, mais elle n'était pas vraiment intéressée. Donc là, c'est la première fois. Elle était intéressée. Elle n'était pas intéressée. Moi, en tout cas, si je ne viens pas, je dirais au moins la vérité. Pourquoi tu n'es pas venu, quoi ? Oui, je dirais en tout cas, je suis allergé à un truc et il m'est arrivé une dinguerie. Voilà, tu dis la vérité. Oui. Bon, OK. Il faut dire la vérité parce que si tu mens après, bon. La deuxième. Les filles aiment bien. Les gens qui sont francs. Qui sont francs. Ça, c'est vrai. Genre, ils sont francs. Non, non, ils sont francs. Genre, les filles, vous me plaisez. On dit les gens qui sont francs. Oui, mais oui, ils sont francs. Ils sont francs. Ils sont francs. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Fred. Je vois bien que c'est écrit deux. Non, c'est deux. C'est toi. Je n'ai aucune chance, c'est moi, c'est deux. Donc, tu as un concert super important. Tu as promis du 100% live à tes fans. Donc, tu commences le concert, tout le monde s'amuse, tout se passe bien. Au bout de 20 minutes, tu perds ta voix. Totalement. Tu n'arrives plus à chanter. Oui. Mais tu ne veux pas décourager ton public. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu rentres sans voix ? Ça m'est déjà arrivé, mais pas comme ça. Pas comme ça. Moi, deux fois dans ma carrière, je crois trois, deux ou trois fois. Au début de ma carrière, quand je venais de sortir mon album, Droit chemin, ça sera un peu long. Je peux ? Vas-y, raconte. Donc, voilà, je voyage, je vais à Matadi, Matadi, c'est comme Yamoussokro. Oui. J'arrive. Donc, il y avait trop de poussière. On a pris la route. J'ai perdu ma voix. Donc, j'arrive. Moi, je suis dit genre vrai. J'arrive, j'ai dit aux gens, écoutez les gars, je suis arrivé, mais j'ai perdu ma voix. On fait quoi ? Je danse seulement et mes musicaux sont... Allez, c'est bon, on a fait la fête. Ils ont compris. Tu as réussi à rencontrer cette situation. On est humain avant tout. Et ça, c'est rien. Tu danses. Ça, c'est rien. Deuxième fois, c'était à Brazzaville, stade plein. J'arrive, j'avais perdu ma voix. J'arrive, j'ai commencé à faire d'abord du Kossaleka. Du Kossaleka, je ne chante pas, je mets le micro, le public chante. Au bout d'un moment, il y avait trop de morceaux qui bougeaient. Je se mets, on dit, mais Fali, tu ne chantes pas. Et j'ai dit, les gars, j'ai perdu ma voix. C'est vrai que la moitié du stade n'était pas content. J'étais découragée, mais bon, ça, c'est rien. L'année dernière, non. En 2019, j'étais en tournée aux Etats-Unis, 20 dates. Là où j'ai fait Apollo. Donc, j'ai fait un mois aux Etats-Unis. C'était un surpassé, je crois. Je fais 45 jours, je fais 20 dates. J'ai joué presque tous les jours. Et au bout des 18e concerts, je suis tombé malade. Grippe, tout ça, machin. Il y a resté deux. Voilà. Donc, il y a resté trois concerts. Donc, comme j'ai une amie actrice, Tasha Smith, elle me dira, non, on a des artistes ici, il y a des artistes américains, quand ils ont ces genres de trucs, ils vont se faire perfuser avec des vitamines C, machin, tout ça. Et ça revient. de boost. J'ai dit, ah ouais, ok, on va essayer. Donc, j'ai essayé de faire, mais ça m'a boosté, mais je n'avais peur pas de voir. Et je suis arrivé à Légion de Chicago, mille excuses. Et tu n'as pas fait de concert. J'ai fait de concert, je ne pouvais pas. Mais pas en live. Je suis arrivé, je suis en live toujours. Je suis arrivé, heureusement, j'ai des tubes. Chérie, c'est la maman, on a un service. Donc, voilà, j'ai géré. On devrait chanter là. Tu peux pas. tout le monde danse. Et je j'ai... J'ai géré. tu peux vraiment changer la dimension de ta carrière. Donc, tu as rendez-vous à 11h pour signer ce contrat-là. Donc, la signature est à 11h. Mais il t'arrive des choses bizarres le jour J. Ça commence par quoi ? Le matin, coupure d'eau. Donc, déjà, se laver, c'est galère. Après, ton costume, tu essaies de repasser, il se brûle. Tu vois ? Mais comme tu es quelqu'un de positif, tu gardes la pêche et tout, mais non, c'est rien, j'y vais. Tu sors de chez toi, il y a le chien de ton voisin qui te voit, on ne sait pas ce qu'il a aujourd'hui. Il te poursuit, il te mord. À ce moment-là, ça devient plus sérieux. Que faire ? Tu dois aller à l'hôpital en urgence. Mais tu ne veux pas passer à côté de la signature parce que là, il est 10h45 et on s'en souvient, la signature, c'est à 11h. Tu es gravement blessée. Tu ne sais pas si le chien, il est vacciné. Il faut aller à l'hôpital. On est à 15 minutes de la signature. Qu'est-ce que tu fais ? Sachant que le contrat, il ne peut pas venir à toi. Et une chose de sûre, c'est aujourd'hui ou jamais. Bon, moi, je suis quelqu'un de très, très positif. Je dis toujours, ce qui est à toi, tu l'auras, tôt ou tard. Qu'est-ce que tu fais, Valila ? Moi, je fais, ça veut dire que moi, je vais vous donner un exemple. Moi, avant de prendre l'avion, quand je rate un vol, je ne le prends plus. Quel que soit les attentes. Quel que soit. Voilà, je rate, je rentre à la maison parce que je rate souvent, jamais en fait. C'est des choses qu'il faut, tu vois, c'est... Il faut relativiser. Il faut relativiser. C'est-à-dire que si il m'arrive trois dingueries comme ça, je reste à la maison. Ouais, tu restes à la maison, c'est-à-dire que ce n'est pas ton jour. C'est pas ton jour. C'est pas ton jour. Donc, Conny, tu ne me juges pas à ça. Rien d'avoir. Non, je te juge pas, je te juge. je te promets que ça a été un tirage. J'ai tiré cette question, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment, mais c'est vraiment quoi. Les filles, vraiment. Sinon, je te regarde quand même. Vas-y. Mais les filles, laissez-moi. Donc, voilà, elle est très jalouse. Elle est enceinte. Tranquille, vous chillez, tout va bien, et puis on sonne à la porte. Tu vas, tu ouvres, tu t'emmènes à née avec ton ex. Et elle arrive, elle est avec une fille qui a à peine 17 ans et demi, 18 ans. Elle est en mode, écoute, c'est ton enfant. C'était pas au courant. T'étais pas au courant, mais elle vient avec test de paternité, whatever, toute la totale. Ta femme à côté, tu sais, il y a les problèmes. Comment tu gères cette histoire ? Il y a test ADN, tout ça, machin. tu vas dire que non. Test ADN, vrai, vrai, ou parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, même les tests ADN, c'est bizarre. Fahli a déjà commencé à dire que c'est pas lui. Non, non, mais si c'est vrai, 17 ans quand même, elle a eu le temps. Elle a eu beaucoup de temps. Elle a eu le temps de préparer tout ça. Comment tu gères ça ? Comment tu gères cette histoire ? Ben si, test ADN dit que c'est ton enfant aussi. Comment tu présentes ça à ta femme ? Ah, c'est ça. Ah, maman, écoute, regarde. Mais elle va coucher là. C'était avant toi. parce que l'enfant a 17 ans et demi. Ouais, tu vois, je pense que les femmes africaines, elles vont comprendre. Voilà. Voilà comment ils nous font. C'est un bon manche. Ah, vous êtes dans l'aujourd'hui ou la femme africaine ? Non, ça veut dire quoi, par exemple aujourd'hui ? Genre nous, on accepte tout quoi. Non, parce que c'était avant. Imagine, je vous retourne la question. Ah, non, pourquoi pas ? Non, attends, il retourne la question. Je retourne la question. Imagine, tu es avec ton nouveau gars actuel, tu es enceinte. Ton mari quoi ? C'est ton mari. C'est mieux que vous préférez. Moi, je pense que les gars remplacent tout en habitant. C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Quand il n'y a pas la bague... Bon, tu es avec ton mari, le new là. Et puis, tu es enceinte. Ouais. Et il y a ton ancien gars qui débarque. Avec quoi ? Non, il débarque. Attends, pourquoi tu veux préserver ? Pourquoi tu t'agisses ? C'est tout. Il arrive, il débarque, il sonne, il dit, en fait, il ne s'adresse même pas à toi, à ton gars. En fait, la grossesse m'appartient. C'est mon enfant. Les hommes africains, ils comprennent. Ah, ils comprennent. Les hommes de joli. Voilà. Cony, tu as tué le débat. Elle a tué le débat. On comprend, c'est la même chose. pas des filles. Vous aimeriez que ton mari comprenne la situation, non ? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est ça là. C'est rien. Toi, tu aimerais que ton mari fasse quoi ? Il attende que l'enfant naisse. Pendant ce temps-là, vous êtes en mode quoi ? Fâché ou... C'est un peu plus d'affaires. Bon, allez, merci. C'était l'interview de ton cas. C'est fini maintenant. Il n'a pas répondu. Le défi, il ne faut pas. Qui envoie la boîte ? Alors, c'est une sauce. Attention. Il faut que tu tires au sort un petit papier. Voilà. Tu as pris un ? Oui. Tu vas lire sur le bout de papier. Ce qui t'est réservé dans ton défi, Fali ? Interpréter des chansons version Roomba. Oh ! Oh ! Il y en a deux qui est sort en fait, d'aujourd'hui. Non ! Ok. Comment ça ? Donne-moi ce bout de papier, s'il te plaît. Merci. Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. Fali, il ne nous fait pas confiance. Il ne nous fait pas confiance. Viens, Fali. Rejons-moi. On va appeler Wilfried, notre pianiste. Et Wilfried, est-ce qu'on va applaudir Wilfried ? Il vient comme ça. Bonne année, Wilfried. Fali, rejons-moi ici. Bonne année, Wilfried. Aujourd'hui, c'est l'araignée. C'est pas Wilfried. Et Wilfried, c'est le plus jeune producteur de reggae en Côte d'Ivoire. Wow. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un micro, s'il vous plaît ? Fali, on te laisse choisir un titre ivoirien de préférence pour commencer. OK. Voilà. Un titre connu qui n'a rien à voir avec la Roomba et puis tu la transformes en Roomba. OK. En version Roomba. Wilfried, il va te suivre. Tu lui donneras les instructions si tu veux. OK, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que j'en ai ? T'as dit quoi ? Niveau parole, ça va être un peu compliqué, mais bon, je vais... Oh, c'est pas grave, franchement. Je vais... Tu vas rendre ça. Bon, vas-y, je prends... Mets ça en chewing-gum. Quoi ? On met ça en basoc. En basocat. Mais quelle chanson ? Chérie, ma chérie, elle est lolo. Ah, Mewé, tu t'attaques à glou. Donc, Miss Lolo de Mewé, s'il vous plaît. Miss Lolo, vraiment. Voilà, normalement, la version originale, c'est... Voilà. Maintenant, il faut chanter ça en Roomba, Fali Pupa. OK, vas-y, on va essayer. Même si c'est pas les bonnes paroles. Mais, s'il te plaît, une Roomba langoureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... 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